Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Encore aujourd'hui, ce samedi 10 juillet 2021, toute l'équipe de Montchalon TV est encore très heureuse de vous accueillir en direct grâce à différentes plateformes de streaming que vous connaissez très bien, à savoir YouTube, Facebook, Periscope et Twitch qui vous permettent d'interagir avec nous sous forme de commentaires, de salutations, de questions, de toutes les réactions en lien avec ce que vous entendez et que vous verrez aujourd'hui dans ces échanges autour de thèmes comme toujours qui nous permettra de davantage nous comprendre, d'entrer au cœur de notre fonctionnement au quotidien qui va davantage élargir notre perception de l'organisation de la société, de l'univers et encore bien plus loin. Salutations Olivier Carola, Glele Francis, Annick Jamiang, Virginie 41 et pour tout Maryse qui nous saluent déjà grâce aux différents chats. Donc comme vous le savez, aujourd'hui nous avons fait l'annonce, nous parlons de la manipulation avec cette grande question, sommes-nous manipulés ? Donc vous savez aussi que nous avons un forum, un regard nouveau sur la société qui en général est un support à travers lequel nous commençons depuis le début de la semaine les réflexions autour des thèmes. Donc nous allons rapidement faire un tour du côté de ce forum, ce forum public sur Facebook où depuis donc le début de la semaine nous avons amorcé les réflexions autour du thème. Un thème qui a été d'ailleurs inspiré par des commentaires lors de notre précédente émission, l'émission que nous avons eue samedi dernier sur la notion de droit et de devoir et cette question, cette expression de droit inalléable dans le créateur qu'avait émis Jacob Youssef et c'est lui-même qui lors de cette émission nous avait fait un commentaire intéressant à travers lequel planait cette notion de manipulation. Donc le temps que le forum s'affiche, nous allons rapidement lire ces commentaires qui en sont à l'initiative du thème du jour. Donc lors de notre dernier direct sur la notion de droit et devoir, notre ami Jacob Youssef nous partageait les informations suivantes. Il nous disait, tout le système juridique est basé sur la personne juridique, une fiction légale qu'il permet à l'être vivant d'être reconnu par le système légal. Toutefois, cette personne est devenue un piège pour les êtres vivants qui acceptent inconsciemment de prendre la place d'une personne fictive visée par toutes les lois coercitives. Il continuait, l'être aurait un choix, une liberté de répondre ou non pour cette personne fictive selon les offres de contrat qui lui sont faites. Il continue, le consentement de l'être vivant vis-à-vis de toutes les offres de cette société a été manipulé. Et c'est de là qu'a émergé cette proposition de thème sur la manipulation. Parce que selon lui, l'aliénation des droits, la non prise en compte des droits est en lien avec une manipulation quant à l'identité réelle de l'humain. Donc d'où cette question, sommes-nous réellement manipulés ? Donc c'est un commentaire qui a suscité beaucoup d'interactions. On ne va pas les lire, mais pour vous montrer un petit peu les différentes interactions qu'a suscité ce commentaire. Donc le forum Regards Nouveaux sur la société où vous êtes les bienvenus est un cadre favorable pour ces échanges et l'élargissement de la compréhension de chacun. Et puis surtout, nous avons donc fait un sondage pour savoir si vous êtes un petit peu du même avis que Jacob Youssef. Donc à travers cette question et vous, vous êtes-vous déjà senti manipulé ? Avec trois propositions de réponse. Donc la première était, oui, je me sens manipulé. Et d'ailleurs, vous pensez que nous sommes manipulés au quotidien. Il y a eu la majorité des votants, on va dire, ont indexé cette réponse. Et puis, il y a eu donc deuxième proposition. Pas vraiment, peut-être une fois comme ça. Donc il y a une seule personne qui a été, qui a été, non, il n'y a personne, pardon. Je crois que c'est moi qui en appuyant. Et il n'y a personne qui est dans cette nuance. Et il y a une personne, par contre, qui a dit pas du tout qu'elle se sent libre de tous ses choix et de ses décisions. Donc il y a une personne qui se sent libre entièrement au quotidien de tous ses choix et de ses décisions. Alors que la majorité des votants, pour eux, estiment être sujet à la manipulation au quotidien. Et Francis Glele qui précisait, nous sommes tous manipulés car c'est la condition sine qua non du fonctionnement de l'univers et de la société. Alors voici pourquoi, à l'annonce du thème qui a été faite vendredi, donc sur la manipulation, avec cette question, sommes-nous manipulés? Il y a eu encore beaucoup de commentaires, notamment celui que je lirai, c'est celui d'Abraham Michael. Abraham Michael, qui à l'annonce du thème, se dit, super, j'ai depuis l'annonce du thème de la manipulation un certain fruit. En général, le mot manipuler est prédéfini comme une action bien calculée, une intention pour tromper, donc une fausse orientation. Mais je me demandais si l'on pouvait aussi prêter à la manipulation le sens d'orientation simple, sans intention de tromper. Par exemple, il m'arrive des fois de manipuler entre guillemets mes petits, c'est-à-dire leur faire suivre exprès un programme de télévision pendant qu'ils sont en train de manger, avec l'intention qu'ils finissent leur assiette, en réalité pour qu'ils soient en forme et en santé, chose qu'ils ne comprennent pas forcément d'avance. Ainsi, continue-t-il, vu que le Créateur, Dieu, oriente constamment l'humanité à lui et à ses valeurs, et par n'importe quel moyen que ce soit, peut-on dire aussi que par le Créateur, l'humanité est aussi quotidiennement manipulée, donc orientée, jusqu'à ce qu'il comprenne. Et puis, il y avait Jacob Youssef qui, pour lui, surenchérissait en disant qu'en gros, il y aurait une manipulation, on va dire, arbitraire, et puis une manipulation plus correcte, plus légitime. Donc, nous allons voir rapidement, avant de donner la parole à notre premier intervenant, ce que l'on trouve en général dans les dictionnaires concernant la définition de la manipulation. Alors, nous avons trouvé rapidement, le premier dictionnaire qu'il propose, c'est le Robert, qui, lui, décline, comme souvent, différentes appréciations de la manipulation. Alors, la première déclinaison de la manipulation, qui s'affiche normalement au niveau de vos écrans, donc, je rappelle que c'est la définition du Robert. Donc, la manipulation, c'est une action, une manière de manipuler des substances, des produits, des appareils, donc, surtout dans un cadre de laboratoire, d'expérimentation, d'expérience, rien de péjoratif. La deuxième déclinaison, on parle de manipulation en termes de massage visant à remettre des os déplacés. Donc, là encore, on voit dans la notion de manipulation, même une action favorable. En troisième possibilité, déclinaison, c'est une branche de la prestidigitation reposant sur la seule habilité des mèdes. En prestidigitation, on voit ce qu'on appelle les magiciens, les personnes qui font des tours devant le public, les amenant à voir des choses un petit peu complexes. Et donc, au sens figuré, donc, avec la connotation souvent péjorative que l'on a communément de la manipulation, manœuvre malhonnête, par exemple, manipulation électorale, emprise occulte exercée sur quelqu'un. Donc, voici un petit peu les différentes réactions, ce qui a chaud à émerger au cours de la semaine, et notamment lors de l'annonce de l'émission. Donc, c'est ainsi que nous présentons notre premier intervenant du jour, qui est Luc Bimaï. Donc, on va lui demander, par rapport à tout ce qui a déjà été présenté, quelle est sa position à lui quant à cette notion de manipulation. Est-ce que, comme Abraham, Michael, Jacob, Youssef, il y aurait une manipulation, on va dire légitime, et une manipulation qu'on pourrait attribuer de perverse, ou est-ce que, quand lui, il l'entend ou il utilise le terme manipulation, cela voudrait dire tout autre chose. Bonjour Luc, c'est à toi la parole. Bonjour Angéline, et puis bonjour à tout le monde, tous nos auditeurs. Je suis très content de nous retrouver sur ce plateau ce matin, parce qu'il est 11h à Yolande, et puis je crois que ceux qui nous écoutent, il peut être soit plus tôt ou plus tard, là où vous êtes. Voilà. Et en revenant sur la thématique, tel que tu l'as saigné, Angélie, tu as saigné beaucoup de choses, nous essayerons de prendre quelques éléments précis. D'abord, c'est parti d'un commentaire que notre ami Jacob a déposé quelque part, un commentaire qui lui-même contient des éléments très très importants, peut-être que nous pourrions revenir sur certains de ces éléments. Et puis, juste aux différentes positions qui se sont dégagées du forum, ou alors de, ou oui du forum, je peux l'appeler comme ça, ou bien sondage d'opinion. Donc qui, normalement, nous donne beaucoup d'enseignements sur le contenu que l'on peut mettre dans des termes, notamment comme termes manipulation. Ce qui est en ressort, avant de revenir sur la définition, la dernière que tu as lue, je reviendrai un tout petit peu dessus, et puis aussi je prendrai ce même terme, la définition de ce même terme, à partir de ces synonymes. Voilà. Donc ce qui est en ressort, c'est que la plupart des temps, le contenu que nous avons des termes, relève tout simplement des idées reçues, de la programmation sociale. Et donc, parce qu'on a dit qu'on émerge dans cet espace social, dans cette lutte sociale, on prend un terme comme manipulation, quand il dit manipuler, c'est le, c'est, si vous voulez, c'est, on lui donne une dimension péjorative. Le sens qu'on va lui donner va être péjoratif. Donc ce sont les gros méchants qui manipulent les victimes. Vous voyez donc, ce qui fait que ça va construire l'imaginaire, et puis dès qu'on a parlé de manipulation, on ne va pas aller rechercher est-ce que ces termes peuvent avoir une connotation, une autre dimension, une autre définition. c'est plutôt la définition programmatique que l'on a reçue qui va dominer, qui va faire partie vraiment de ce que l'on comprend des termes comme celui-là. Bon, et puis on peut élargir ça sur beaucoup d'autres termes. Voilà. Et donc, ce qui a retenu mon attention sur la définition que tu as donnée du dictionnaire Le Petit Robert, c'est qu'en réalité, la dimension péjorative de la manipulation ne vient qu'en quatrième position. et les trois premiers niveaux, les trois premières propositions de la définition de ces termes n'ont aucune dimension péjorative. On est plutôt là dans une optique de quelqu'un qui comprend un système et qui a la facilité à le mener, à l'utiliser pour atteindre un objectif donné. Donc, nous pouvons repartir les définitions du Petit Robert en deux groupes ou deux catégories. C'est-à-dire que la dimension, la définition qui est donnée au sens figuré qui touche, par exemple, manœuvre malhonnête, par exemple, manipulation électorale ou manipulation de population, vous constatez très bien que ça nous renvoie dans l'espace social. Et donc, cette définition, elle est modélisée, elle est déterminée par la norme sociale. sociale. Donc, elle touche aussi au concept du bien et mal. Vous voyez, nous rentrons là dans la philosophie de la dualité. Dualité où il y a quelque part Dieu et Satan. Il y a le bien et le mal. Il y a la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire qu'on oppose le fond qui apparaît de manière multiforme. On l'oppose à partie, parce qu'on l'observe à partir de sa forme, pas à partir de lui-même, pas à partir de la réalité. Donc, or, les trois premières propositions et les définitions de ces termes-là, en réalité, sont au-delà de l'espace social ou alors la norme sociale. Mais elles sont plus déterminées, ces définitions sont plus déterminées par les règles sociales, par la norme sociale. parce que la norme sociale va normalement limiter la perception de choses. Le champ de vision va être limité. Vous voyez, donc, le champ de vision limité, il va être déterminé par l'environnement social. Ce qui le caractérise comme un espace de normes et de règles. Et lorsque nous rentrons dans un haut premier niveau, et c'est ce qui est assez important, c'est que le terme manipulation manipulée peut concerner, par exemple, l'usage qu'on fait des objets comme des téléphones, l'usage qu'on fait des objets comme des voitures, l'usage qu'on fait des systèmes comme des avions, ainsi de suite. Donc, cela nous amène à comprendre que pour pouvoir utiliser, par exemple, un téléphone, pouvoir exploiter toutes ces capacités, il faut le connaître. Il faut connaître comment il fonctionne. Il faut avoir une connaissance très avancée de ce système. Lorsque vous avez une connaissance très avancée du système, vous disposez entièrement de toutes les capacités du système pour atteindre l'objectif que vous avez atteint avec le système. C'est-à-dire que le système devient facilement manipulable, utilisable. On parle là de l'utilisation. Et lorsque nous abordons la question sous cet angle-là, le terme n'a aucune dimension péjorative. Le terme va plutôt amener ici, va nous amener ici à comprendre que vous avez un champ de ressources, un champ de ressources, une économie importante. Et pour pouvoir disposer de ce champ de ressources, pour disposer de cette économie, cet ensemble d'éléments qui sont disponibles pour vous permettre d'atteindre un but, il faut les connaître. Et la connaissance de ces éléments, donc, vous donne une très large possibilité, une très large capacité de pouvoir utiliser ces éléments pour atteindre le problème. Et c'est très important. Bon, et par ailleurs, le même système, lorsque vous avez un téléphone, on vous donne, par exemple, une voiture de conduire, moins vous connaissez la voiture, plus vous avez des difficultés à utiliser la voiture. C'est-à-dire, vous allez avoir des problèmes pour manipuler cette voiture. Parce que la voiture, par le fait que vous n'arrivez pas à communiquer avec elle de manière harmonieuse, elle va vous résister. Vous voyez, vous allez devoir vouloir faire de la voiture ou alors donner à la voiture des ordres auxquels elle ne peut pas obéir, parce qu'elle ne les comprend pas. Donc, le système va vous résister. Donc, vous tentez ainsi de manipuler le système, de le faire fonctionner, il va vous résister. Vous voyez, donc, vous ne serez donc pas en mesure en ce moment-là de pouvoir utiliser le système comme il le faut. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Alors, je voudrais aussi, avant de continuer, que nous touchions le synonyme de ces termes manipulés. Alors, lorsque nous prenons le synonyme du terme manipulé, vous voyez, premier synonyme, arranger, manipuler, ou bien arranger, ou alors déplacer, ou désinformer, ou mêler, ou mélanger, malaxer, manier, ou alors manœuvrer. Vous voyez, ou alors manœuvrer. Donc, manipuler, on peut prendre un sens comme manœuvrer. Voilà. Ou alors manier, manier un outil, manier un système, parce que il représente pour vous un outil sans lequel vous n'allez pas vers l'objectif. Donc, plus vous le connaissez, plus vous avez de la facilité à manier ce système. Donc, donner au terme manipulé, ou manipulation, lui donner une dimension péjorative, lui donner une dimension qui touche au mal, va limiter le champ de vision de l'individu qui a en face de lui un champ de ressources énorme. et donc, il doit connaître les ressources, chaque élément constitué en ce champ de ressources, il a besoin de le connaître pour pouvoir en disposer pour atteindre l'objectif. D'ailleurs, c'est ça qui va normalement déterminer le type d'individu en société. Voilà, parce que vous avez au niveau de la société, pour ne parler qu'est-ce que la société, parce que on peut aller au-delà du champ social, toucher par exemple le même l'univers qui lui-même c'est un système, dont on a besoin de connaître, on parle des lois de la physique, on parle des lois de la nature, donc il y en a qui ont une connaissance très avancée des lois de la physique et puis la facilité à pouvoir les utiliser pour réaliser des prouesses, pour atteindre des objectifs exceptionnels, extraordinaires. Voyez, ils sont là, on peut dire, on peut appeler ça dans la manipulation des lois de la physique ou bien dans l'utilisation ou bien dans le maniement de l'univers, le maniement de ce que l'environnement représente comme un champ de possibilités. Bon, mais parce que eux, ils n'ont pas une perception péjorative du terme dont leur champ de vision, leur champ de possibilités va être énorme. Et c'est de cette manière-là aussi que ce type d'individus qui considère le champ social comme un champ de ressources, comme un espace de ressources, et donc parmi lesquels on a par exemple des humains et ils savent qu'il faut plus on a la connaissance de ces humains parce que les humains eux-mêmes sont réellement des sous-systèmes, des sous-ensembles dans un grand ensemble que le système social représente. On parle toujours de la société comme une personne morale. Donc, toute personne morale, toute personne morale, ça nous renvoie dans un système très, très, très bien structuré et donc on a besoin de connaître pour mieux interagir avec. Et c'est donc de cette manière là que certains ont cette connaissance, cette vision-là de la société. Bon, donc, ils ont la connaissance des êtres humains, ils ont la connaissance de ce qui les caractérise en réalité et parce qu'ils ont cette connaissance, ils ont aussi, ça leur donne aussi cette très grande capacité de manier cette foule d'énergie humaine, c'est-à-dire de parler exactement selon ce que cette foule d'individus représente, c'est-à-dire on parle aux besoins de ces individus et on parle de cette manière-là la communication peut être, en fait, la communication considérée comme efficace comme étant vraiment professionnelle parce qu'on a la connaissance des individus auxquels on a affaire. Voilà. Et on sait que si on n'a pas la connaissance de ces individus, la communication va être moins efficace. On ne pourra pas disposer de ces individus pour atteindre ce que l'on a atteint comme objectif. C'est pour ça qu'on peut voir d'ailleurs certains qui disposent totalement de la masse de la population humaine, ils la considèrent comme une ressource, un champ de ressources et ils ont une communication très efficace. Donc, ils ont cette très grande capacité de manier les foules, de pouvoir parler aux foules, de pouvoir, comment dirais-je, arranguer les foules et de disposer de ces foules pour atteindre leurs objectifs parce qu'ils ont la connaissance de ces populations-là. Mais d'autres, en réalité, qui n'ayant pas la connaissance des populations parce qu'on leur a dit que c'est des êtres humains, ce sont des hommes qui viennent de Dieu, ils ont des droits, ils représentent des valeurs. et que leur parler d'une certaine manière, ça serait allé contre Dieu. Mais quand on dit Dieu ici, ça serait allé contre les lois établies, les normes établies par la société. Donc, à partir de ce moment-là, on va avoir une communication qui sera inefficace parce qu'on ne va pas avoir la connaissance des individus en face desquels on se retrouve et par conséquent, on dit, on ne peut pas disposer totalement de ces individus parce qu'on va aller contre eux, la norme établie, on va aller contre eux, les règles établies, les règles établies parce qu'elles ont été présentées comme les règles établies par Dieu. Donc, en quelque sorte, on ne va pas avoir la connaissance de ces populations et deuxièmement, on va avoir un champ de possibilités extrêmement limité. Voilà. Donc, ce champ de vision va être façonné par l'environnement social, par la norme sociale, par la programmation sociale. Donc, c'est ce qui fait qu'il y en a qui vont être en haut et qui disposent des milliards d'individus comme une ressource, comme une économie. Et puis, ils ont cette très grande capacité de pouvoir manier cette multitude d'individus pour atteindre leurs objectifs. Non seulement les individus humains, mais on peut dire tout ce que l'environnement, tout ce dont l'environnement est constitué comme tous les éléments qui constituent l'environnement. Donc, ils ont cette très grande capacité de pouvoir disposer de tout cela comme ressources ou économiques. Vous vous souvenez de cette information qui établit que la plupart de nous ici connaissons, qui établit que les ressources de la nature sont disposées par 1% de la population mondiale. mondiale, les ressources de la nature sont contrôlées. Ils sont contrôlés par 1% de la population mondiale. Donc, ces 1%, ce sont donc des individus qui représentent un niveau de vision, un niveau de connaissance, un niveau de perception de l'environnement dans ses multiples dimensions. C'est-à-dire que ce soit l'environnement social ou au-delà de l'environnement social, on peut parler de l'univers lui-même. Donc, ils ont cette vision claire des choses de telle sorte qu'eux, ils ne voient dans cet ensemble que des outils dont ils ont besoin et sur lesquels ils s'appuient pour construire leur hégémonie, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir s'élargir, pour pouvoir s'élever, on pourrait dire, intérieurement ou bien au niveau de leur dimension de compréhension ou au niveau de conscience. Donc, pour ces gens-là, quand on parlait de manipuler, ils n'auront pas une dimension péjorative de manipulation. Ils auront plutôt le sens qu'ils auront plutôt de ces termes-là, ça veut dire qu'il faut connaître, il faut s'élever davantage dans la connaissance et pour pouvoir manier, pour pouvoir diriger, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir utiliser. Donc, on considère en ce moment-là le terme manipuler comme la capacité d'utilisation des ressources disponibles pour atteindre un but donné. mais ce sont ces mêmes personnes aussi qui vont construire la compréhension du terme manipuler comme étant péjoratif. Ça veut dire que là-dedans, on va limiter en fait les gens auxquels on va donner. cette vision des sourds quotidiennement en société, nous le remarquons quotidiennement en société, c'est que la plupart de nous avons une communication inefficace, une communication qui n'est pas capable de pouvoir entraîner tout ce dont nous avons autour de nous. Voyez, que ce soit nos enfants, que ce soit ce qu'on appelle nos épouses ou nos époux ou bien les terres arçons que nous avons avec les gens à l'extérieur, mais ça ne se limite pas simplement là. Parce que même un événement, une situation, un phénomène face auquel vous êtes pour pouvoir le contrôler, il faut le connaître. Il faut avoir une connaissance très avancée du phénomène en face de vous, vous vous retrouvez pour le maîtriser. Et donc, en faire un outil qui va vous être utile pour atteindre un objectif, c'est-à-dire pour pouvoir le manipuler. Pour pouvoir le manier, il faut le connaître. Donc, lorsque vous n'avez pas la connaissance même d'une situation ou d'un événement, vous allez buter dessus. Donc, vous aurez de la peine à pouvoir disposer d'un événement. Voilà. Et donc, lorsque vous connaissez un individu social manqué, représentatif de l'environnement social, qui ne représente qu'une somme de besoins, entre guillemets, une somme d'intérêts créée par l'environnement social pour pouvoir le mener, le disposer afin d'avoir les données qu'il faut parler aux besoins. Vous vous présentez comme la capacité, comme représentant les possibilités de répondre aux besoins de cet individu. Et de cette manière, vous le disposerez comme le seul pour atteindre un objectif que quelqu'un d'autre va considérer comme manipulation, mais ceux qui comprennent un peu comment l'environnement social fonctionnent ne le considèrent pas comme une manipulation. Vous voyez ? D'ailleurs, si chacun de nous peut faire l'expérience que généralement, l'individu se sent manipulé, lorsque vous lui parlez en ne tenant pas compte de son besoin. C'est à partir de ce moment à laquelle l'individu commence à se méfier de vous et à imaginer que vous cherchez à le manipuler. Mais si vous venez comme répondant aux besoins d'un individu, l'individu ne le considéra jamais comme un manipulateur. Il considère plutôt que vous venez au nom de Dieu ou je ne sais pas au nom de quoi pour répondre à son besoin. Vous voyez ? Donc, ça c'est très, très important de pouvoir le comprendre que le terme manipulation lui donner une dimension péjorative relève du type d'éducation dont l'on a été l'auteur. Mais je suis convaincu que si on vient de très loin, c'est-à-dire du créateur, parce que le créateur n'est pas un manipulateur, le créateur c'est un mineur, c'est un gestionnaire, il gère la ressource qu'il a organisée, structurée pour atteindre un objectif. Donc, plus vous avez cette vision des choses venant de lui, plus vous avez la connaissance de l'ensemble des éléments de la création, plus vous avez la capacité de mener la création. Vous avez la capacité de mener, c'est-à-dire de mener, de diriger, de disposer, ainsi de suite, de manière tranquille. Vous ne paraîtrez pas en ce moment-là comme manipulateur. Je ne sais pas si tu as une question, Angéline, pour que nous évoluions graduellement. Oui, déjà, c'est une très, très belle entrée en matière, très intéressante. Donc, la notion que tu as de la manipulation, du terme manipulé, en fait, n'a pas de dimension péjorative, cette connotation péjorative commune à la plupart des individus. Et effectivement, au contraire, donc, avec les différents synonymes que tu apportais, mener la capacité, la connaissance, en fait, des outils, des différentes ressources et la grande capacité de les utiliser à dessein, voici plutôt cette notion, cette compréhension que tu as du terme manipulé. C'est vrai que pendant que tu intervenais, six questions remontaient, c'était plutôt cette notion, finalement, de ressenti. Donc, si la manipulation dans la dimension péjorative telle qu'elle a été présentée n'est pas vraiment, n'est pas réelle, est illusoire, on va dire, d'où vient ce ressenti en fait, ce fait que dans le sondage, beaucoup se sentent manipulés, ce ressenti d'être manipulés. Est-ce en lien avec cette fameuse dichotomie entre un être réel et un être juridique dont a parlé Jacob Youssef dans son commentaire ? Voilà. En tout cas, merci de nous avoir amenés sur ces concepts d'être juridiques dont a parlé notre ami Jacob dans le contexte dont tu as fait allusion dès le long terme de cette émission. Bon. Et c'est quoi un être juridique ? Est-ce qu'on pouvait un tout petit peu s'arrêter là-dessus ? Et cela nous permettrait aussi de comprendre pourquoi il y a un ressenti derrière. Pourquoi il y a un ressenti qui accompagne ce que l'on va définir comme étant une forme de manipulation. Donc, l'être juridique, il faut le rappeler, c'est une création sociale, l'être juridique. Donc, c'est la société qui va structurer l'individu auquel elle va donner l'illusion d'être. Et pourtant, c'est la société, elle, qui est comme l'être moral, qui est réel. l'être juridique, ne va qu'être la fonction de l'être réel, entre guillemets, la société, un type de mentalité, donc, qui va apparaître dans un environnement donné de manière multiforme. Parce que, je rappelle ici, je crois que ça, tout le monde sait très bien, il n'y a pas que l'être humain qui a une identité juridique. Vous voyez, il y a des voitures qui ont des identités juridiques, il y a des maisons qui ont des identités juridiques, il y a des avions, d'ailleurs, tout ce qui nous entoure autour, tout ce qui nous entoure autour, par exemple, les animaux loraires, qui sont toutes ces formes-là structurées, qui sont la représentation de la personne morale, les représentations de la personne morale, dans toutes ces formes structurées, ont des identités juridiques. Toutes ces formes structurées. Et ça, c'est très important. Maintenant, pour que l'être juridique puisse jouer son rôle à fond, pour que l'être, comment dire, l'être moral puisse utiliser le consentement de l'être juridique juridique, qui, lui, a une identité illusoire. Il faut bien cette dimension de ressenti. Voyez, cette dimension de ressenti. Donc, ce ressenti va donner l'impression, va renforcer l'illusion d'existence individuelle à l'être juridique. C'est ça qui lui fait croire que quand il dit moi, que ça renvoie vraiment à la dimension qu'il ressent. Cette dimension de ressenti. C'est de là même, c'est ce qui explique en fait le phénomène de l'individualité sur le plan social. Voilà. Parce que, généralement, quand chacun dit moi, il ne sait pas que ce n'est pas lui qui parle. C'est lui qui parle, c'est l'être moral. Sur le plan social, que c'est la société qui parle. Mais qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous convainc, qu'est-ce qui nous donne l'impression que c'est vraiment nous ? C'est la dimension qu'on ressent de soi. Voyez, c'est ça. Bon. Et donc, c'est l'être moral qui éduque l'être juridique. Voyez qui éduque, c'est-à-dire qui construit l'imaginaire de l'être juridique. Mais pour l'intérêt de l'être moral, pas pour l'intérêt de l'être juridique. Donc, ce qui fait que, comme l'être moral donne l'impression à l'être juridique que la société existe pour l'être juridique, c'est de là que part le sentiment pour l'être juridique de manipulation. Parce qu'il croit que l'environnement, la société, existe pour lui. Donc, et que la société, en réalité, devrait se consacrer entièrement à satisfaire les besoins qui le caractérisent et qui sont créés par la société elle-même. Donc, et au fur et à mesure qu'il voit certaines représentations de l'être moral ne pas se consacrer à satisfaire ses besoins, il estime qu'il est manipulé. Voyez ? Donc, cet être juridique va parler de manipulation. Et manipulation, comment ça s'explique souvent ? Puisque ces termes-là, on l'entend, non seulement dans le rapport que l'on a à l'État, on entend ces termes-là dans les relations que nous avons à autrui, c'est-à-dire que les relations qu'on peut avoir à nos enfants, les relations qu'on peut avoir avec nos époux, les relations que les époux peuvent avoir avec nous, les relations qu'on peut avoir avec les amis à l'extérieur, manipulation, tout le monde en parle partout. Mais on ne parle de manipulation que quand on estime que quelqu'un n'est pas allé dans le sens de nos intérêts. C'est là qu'on parle de manipulation. Vous voyez ? Donc, personne ne parlait jamais de manipulation quand il estime que tous ses intérêts ont été pris en compte. Jamais. Bon, même si vous-même vous êtes dans une position supposée de manipulation pour que vos intérêts soient satisfaits, vous ne considérez pas que vous manipulez. Vous voyez ? Vous ne considérez pas en ce moment-là que vous manipulez. Voilà. Maintenant, vous considérez que l'autre vous manipule lorsque son attitude vous a vu de vous n'a pas pris en compte vos intérêts, lorsque ça n'a pris en compte ses intérêts. Et pourtant, dans le fonctionnement quotidien de chacun, c'est comme ça que chacun s'exprime. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est important. Merci, merci beaucoup, Luc, c'est vraiment très intéressant. Nous avons des coupures de l'autre côté. D'accord. Donc, oui, en tout cas, juste le temps de te dire que c'est vraiment très intéressant, surtout cette notion de ressenti associé à la dimension d'intérêt. Donc, il y a un sentiment ressenti de manipulation lorsqu'on perçoit que l'intérêt que l'on visait au départ, lorsque l'on pensait qu'un certain discours ou qu'une attitude alimenterait, n'est finalement pas alimenté. Donc, voici d'où vient ce ressenti de manipulation. C'est pour ça aussi que je voulais aussi appuyer sur ce sentiment de posthume. C'est-à-dire que souvent, le ressenti d'être manipulé vient après. Au départ, dans l'événement, il n'y a pas de sentiment de manipulation. Il y a comme un consentement qui est là. Et puis, c'est à postérieure lorsqu'effectivement on visualise, on fait le bilan des intérêts alimentés. Lorsqu'il y a un sentiment d'être lésé, apparaît ce ressenti, ce sentiment de manipulation. Donc, ce point-là est très intéressant. Pour te redonner encore la parole et pour appuyer notamment ce point, nous allons rapidement regarder un court extrait d'une vidéo, une vidéo où il y a un entretien avec un psychiatre, un psychiatre, M. Neuberger, il me semble, qui parle aussi de cette notion d'interaction au quotidien. Et rapidement, ensuite, on te remet la parole, Luc. On a fait le tour de vos trois livres. Le prochain en route, c'est quoi ? Écoutez, en ce moment, il y a quelque chose qui se mijote qui est autour des paroles perverses. liés aux manipulateurs ou bien... Oui, mais alors, justement, je suis un peu... Vous savez, les pervers narcissiques, genre de mots qui me... C'est comme psychogénéalogie. Actuellement, tous les hommes sont des pervers narcissiques si on écoute leur épouse au moment de la séparation. Vous en avez un en face de vous aussi, je pense. Ah, ben, je n'avais pas encore remarqué. Je vous ai manipulé depuis le début de cette interview. Vous ne l'avez pas senti venir, mais c'est comme ça. Or, c'est souvent plutôt le fait de... Bien sûr, quand on utilise des techniques un peu tordues au niveau communicationnel, c'est qu'on poursuit un but. C'est évident. Mais ça ne fait pas de nous des pervers narcissiques. Ça fait de nous des gens qui ont utilisé une communication perverse à un certain moment. Donc, ce qui est important pour l'autre, c'est qu'ils puissent le repérer. Donc, ça... va probablement être un bouquin comme ça qui permet de décrypter ce qui ne va pas, ce à quoi il faut... Là où on doit être très vigilant. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours de la division. Par exemple, si je vous dis que les épinards sont bons, qu'est-ce que vous me dites ? Ça dépend lesquels. Oui. Mais vous ne réalisez pas qu'en réalité, c'est une parole perverse. Parce que les épinards n'ont jamais été bons, ils sont verts. Vous voyez ? Quand je vous dis que ce n'est pas évident de repérer... Vous voyez que vous pouvez manipuler aussi. Si je fais un bouquin là-dessus, il faut bien que j'y apprenne. Il y a des défis modes. J'ai remarqué, j'étais au salon du bien-être à Fribourg il y a quelques jours et c'est vrai que les livres, les manipulateurs pervers, c'est carrément la moitié d'un rayon. ils s'alignent. Oui, mais justement, je crois que c'est un vrai problème parce qu'en réalité, c'est une interaction perverse. C'est-à-dire, il y a des gens qui manipulent, des gens qui se laissent manipuler. Ils se laissent manipuler parce qu'ils ne repèrent pas la manipulation, parce qu'ils ont un lien affectif avec l'autre. Donc, c'est difficile pour eux de décrypter ce qui se passe. C'est le syndrome de Sommel, mais on aime bien son nom ou bien son ravisseur. Mais, par exemple, c'est une personne qui, dans un de vos contextes, va être au contraire très ouvert, très... Par exemple, quand il fait une interview, il va être parfait. Il ne va pas utiliser de phrases perverses. Je suis trahi, je sais. Donc, voici le court extrait de cette interview de ce psychiatre Robert Nuberger qui, pour lui, il n'y a pas de manipulation sans être manipulable. Et il y a surtout une notion d'interaction. Donc, un petit peu en lien avec ce dont tu parlais, Luc, cette notion d'intérêt, d'intérêt et qui est finalement ensuite liée à un ressenti de manipulation lorsqu'on a le sentiment que cela n'a pas été alimenté. Donc, nous allons te laisser la parole Luc pour continuer ton apport d'analyse, notamment en lien avec la vidéo. Voilà. Oui, c'est tellement intéressant intéressant, certains éléments de l'échange entre ces deux personnes que nous avons écoutées dans la vidéo. Parce que, je rappelle encore une fois, de plus que les formes structurées que nous observons, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient ou d'autres formes ou d'autres formes d'architecture que l'on observe, ce ne sont pas ces formes-là qui sont réelles. Vous voyez, ce qui est réel, c'est la substance qui est représentée au travers de ces formes-là. Donc, nous parlons là de la personne morale. Donc, lorsqu'on parle de la société comme une mentalité structurée et puis, elle est structurée pour fonctionner comme un espace essentiellement d'intérêt. C'est pour ça aussi que la notion de marché existe, la notion d'économie existe, parce que tout va être déterminé par le sens, tout va être déterminé par l'intérêt. Par l'intérêt. Donc, si vous ne savez pas parler à l'intérêt, avec lequel vous interagissez, vous ne pourrez pas avoir l'écoute de l'intérêt. Vous ne pourrez pas avoir l'écoute de l'intérêt. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on observe que les relations sont très bipolaires quotidiennement, les relations inter-humaines, bien sûr. On peut dire même la même chose avec ce qui touche les relations avec d'autres types d'éléments avec lesquels on interagit, c'est-à-dire les situations et les événements, parce que le comportement, l'attitude varie selon le type d'événement auquel on fait face. On considère que certains événements sont contre nous ou alors certains événements nous sont favorables. Vous voyez, de la même manière qu'on peut considérer que certains individus nous sont favorables, d'autres nous sont défavorables. Voilà. Donc, toujours, cette définition-là ou alors cette attitude est déterminée par le ressenti qui va remonter, qui va caractériser l'individu et ce ressenti lui-même étant déterminé, bien sûr, par la satisfaction ou non de l'intérêt de l'individu. Donc, il y en a donc qui ont cette vision de la psychologie sociale et puis, ils surfent dessus. Ils savent que quand ils doivent atteindre un objectif, ils doivent disposer des énergies avec lesquelles ils interagissent parce que si vous avez un objectif à atteindre sans avoir les moyens de l'atteindre, vous n'atteindrez jamais l'objectif. Vous voyez, l'économie étant définie ou déterminée comme étant la somme des moyens d'action, les moyens d'action, les moyens que l'on dispose pour atteindre son objectif. Et ces moyens, il faut être capable de pouvoir les manier, de pouvoir les disposer, de pouvoir les gérer, de pouvoir les gouverner pour atteindre l'objectif. Donc, certains perçoivent dans les choses de cette manière. Vous voyez, vous vous souvenez de ce que l'ancien président français avait dit à son successeur, quand vous tuer à parler à quelqu'un, ne parlez jamais de toi, parlez-lui de lui, c'est-à-dire parlez-lui de son intérêt. De toute façon, la vérité pour un individu, ce n'est que son intérêt. Vous voyez, même si vous dites que c'est Dieu qui vient et que Dieu ne vient pas satisfaire l'intérêt de l'individu, Dieu ne sera pas la vérité. Vous voyez, Dieu sera considéré par cet individu comme un manipulateur. de toute façon. Mais non, même si l'individu croit au diable et que le diable vienne dans le sens de répondre à son intérêt, le diable ne sera pas un manipulateur. Vous voyez, parce que son intérêt est satisfait. Voilà. donc, c'est vraiment important de comprendre que ces termes-là sont beaucoup plus profonds que l'on imagine. Et au plus, ces termes-là, selon la perception que nous avons, le contenu que nous donnons à ces termes, ça peut limiter notre champ de possibilités ou alors ça peut l'élargir. Merci. Merci. Merci à toi, Luc. C'était plutôt des questions qui m'avaient été posées, mais je pense qu'elles vont agrémenter ton analyse. C'était Olivier Carola qui m'avait envoyé. Donc, si les humains sont des fragments de ce champ magnétique social, peut-on parler de manipulation au sens le plus connu et qui a une connotation péjorative ? Peut-on être conscient d'être manipulé ? Et si oui, pourquoi rester sous l'emprise de son bourreau ? Si je suis ignorant, peut-on parler de manipulation ? Manipulation, il y a la racine main qui renvoie à la main en elle-même, dirigée par la pensée, façonnée par la pensée. Si je m'identifie à la pensée, donc au mental, suis-je réellement manipulée ? Voici les différents points qui ont été notamment abordés par Luc dans son intervention. Merci beaucoup à toi. Nous avons donc eu un signe du côté du Skype avec une demande d'intervention du côté de Puto avec Armand. Bonjour à toi. Nous t'écoutons. Bonjour, Alguine. Et bonjour à tout le monde. Merci pour cette base que Luc a posée, sur laquelle je vais évoluer, avec une invitation à nous interroger sur la question qui justement s'inspire de cette interaction qu'il a soulignée, à savoir qui manipule qui. Et dans cette question, nous avons deux références identitaires. Qui manipule qui ? Et pour l'illustrer, est-ce qu'on peut se manipuler soi-même ? Puis-je me manipuler moi-même ? Et nous pouvons voir que dans cette approche, dans cette évaluation, puisque Luc l'a posé comme ça et je partage cette vision, c'est-à-dire que la notion émerge dans un contexte où l'individu évalue une situation au regard de ses intérêts. S'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de sentiment de manipulation. Et donc, cette évaluation, en fait, se fait dans un contexte où celui qui évalue la situation, en fait, ne se confond pas à la situation. Il pense qu'il y a lui et ce qu'il évalue. est dans une posture un peu d'ascendance à partir de laquelle il appréhende, il examine, il envisage ce qu'il évalue. Et par rapport à la question qui manipule qui, nous pouvons voir qu'il y a là deux niveaux. Ce qu'on peut appeler un niveau supérieur entre guillemets et un niveau inférieur. Le premier étant celui qui a la capacité ou l'aptitude, n'est-ce pas, de manipuler, le second. Le mot manipuler ici renvoyant ce que Luc a développé, c'est-à-dire cette vision d'un champ de ressources que j'utilise en tant que manipulateur entre guillemets pour atteindre mes buts. et pour cela, j'ai besoin d'avoir une certaine perception des intérêts de ce que je manipule, c'est-à-dire ce à quoi il est sensible finalement. Ce qu'on pourrait appeler dans un certain contexte la loi de comportement. Quelle est la loi de comportement de ce champ de ressources ? Comment ça fonctionne ? Quels sont les paramètres sur lesquels je peux, en agissant dessus, modifier le comportement que j'observe de manière à l'orienter dans une direction qui me paraît plus convenable ? Et donc, nous avons ici un premier point qui est une question qui peut nous renvoyer à ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, le niveau de conscience qui lui-même va déterminer le niveau de perception. La perception de celui qui manipule par rapport au champ de ressources et la perception, n'est-ce pas, de celui-là qui faisant partie du champ de ressources de cet espace social, lui-même va, à un moment donné, évaluer la situation comme étant manipulée. Donc, on a deux évaluations, n'est-ce pas, qui sont en présence mais qui s'inspirent de deux niveaux de conscience qui ne sont pas pareils, qui ne sont pas identiques et qui sont en interaction. Voilà le contexte. Et le point que je voudrais souligner, n'est-ce pas, en complémentarité, ce que Luc a dit, c'est souligner l'aspect de la perception, du niveau de perception. Je prends un exemple. On parle de manipulation génétique. Mais allez en parler auprès de vous et vous verrez que très peu de gens sont concernés, enfin, se sentent concernés. Pourtant, les manipulations génétiques, ça fait des décennies qu'ils en font dans les laboratoires. mais personne ne se sent concernés ou la plupart de gens ne se sent pas concernés. Pourquoi ? Parce que ça ne rentre pas dans leur champ de perception. Si vous lui parlez d'un avion, il voit ce que c'est. Si vous lui parlez d'une voiture, il voit ce que c'est. Vous lui parlez du soleil, ça, il voit. Mais si vous parlez d'un atome, d'un gène, bon, il ne voit pas trop ce que c'est. Je vais juste illustrer ici la notion de champ de perception. Autrement dit, celui-là qui évalue une situation pour savoir s'il est manipulé ne va envisager dans son évaluation que ce qu'il perçoit. Ce qu'il ne perçoit pas ne rentre pas dans son évaluation. Et donc, ça nous permet de comprendre, n'est-ce pas, comment cette dynamique de la manipulation fonctionne. Et la question qu'Olivier Carvelin posait tout à l'heure prend ici tout son sens, à savoir que celui-là qui est ignorant, n'est-ce pas, de ce niveau de perception-là dans lequel s'opère la manipulation génétique, quand il fait son évaluation, tout ce qui peut se passer à ce niveau-là et qui va influencer à son insu, n'est-ce pas, sa vie quotidienne, ne rentre pas dans son évaluation. Et là, il y a une relation d'ignorance, de perception qui intervient dans cette approche-là de l'analyse ou de l'évaluation que l'individu fait à l'instant T, n'est-ce pas, de sa situation et qu'il peut considérer au finish, comme étant l'expression de ce qu'il va considérer comme une manipulation. Donc, ce premier point que je souligne ici, à savoir le champ de perception, le niveau de perception est lié au niveau de conscience qui évalue et donc est lié à l'identité. Et donc, je suis en train, je rappelle ici, de développer le point sur qui manipule qui. Et je soulignais qu'il y a deux consciences en interaction qui ont chacun un certain niveau de perception Prenons un deuxième exemple de niveau de perception sur la manipulation économique. Luc en a parlé. Quand vous regardez un peu les relations internationales, on parle du taux de change par exemple. Et celui qui connaît les lois de ce mécanisme peut tout à fait laisser un pays entier travailler et en manipulant ces éléments-là drainer vers lui toutes les ressources que ce pays a produit juste en jouant sur les taux de change. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. À un niveau plus quotidien, il y a ce qu'on appelle la manipulation des prix. Ça veut dire que vous travaillez, vous êtes satisfait et vous êtes content de l'augmentation que votre patron vous a accordée. Et quand vous allez au marché, le même produit que vous achetiez à 10, dorénavant, le prix c'est 12 ou 13. Mais vous, en fait, quand vous n'arrivez pas à trop mettre en relation tous ces éléments-là dans votre évaluation, vous pouvez finalement être dans cette sorte de dissonance cognitive où vous quand même vous estimez que votre situation a évolué, etc. Parce que vous avez une augmentation mais vous n'arrivez pas trop à faire le lien clairement avec le fait que les prix ont augmenté. D'ailleurs, ça peut augmenter de manière insensible. Je parlais de niveau de perception tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que fait le banquier, par exemple, qu'est-ce qu'il fait ? Vous regardez votre relevé de banque et vous voyez qu'il y a une ligne dessus qui est passée de 1 euro à 1 euro 10, c'est-à-dire 10 centimes. 10 centimes pour vous, c'est imperceptible, vous ne le voyez pas. Mais le banquier fait ça, il a 1 milliard de clients. Il y a 7 milliards d'individus sur la Terre, il y en a 3 milliards qui ont un compte bancaire. Quand j'ai le banquier ici, ne vous attachez pas à l'étiquette parce que c'est un système global. Donc, vous prenez 10 centimes sur 1 milliard de personnes, vous voyez tout ce que ça fait par mois. Donc, vous voyez là, il y a des événements qui échappent à l'évaluation de celui-là qui parle de manipulation. Et ce que j'essaie de développer ici, je ne vais pas m'attarder dessus, mais avant de conclure sur ce point, vous voyez par exemple que personne ne va penser à dire que le soleil est manipulé ou que l'agriculteur manipule la pluie. N'est-ce pas ? Pourtant, Luc le soulignait tout à l'heure, celui-là qui connaît les lois, le fonctionnement du soleil, c'est que le soleil engendre la photosynthèse. Donc, il peut s'en servir, n'est-ce pas, pour exploiter cela dans un certain but. De la même manière, l'agriculteur qui connaît les lois de fonctionnement du cycle de l'eau dans la nature va pouvoir, n'est-ce pas, organiser et bien structurer sa stratégie, n'est-ce pas, de culture. Et on voit que ce sont ces informations qui, par exemple, sont utilisées pour amener ceux qui ne les ont pas à se soumettre à l'approche de ceux qui les ont. et on est là, en fait, dans cette dimension-là, dans cet exemple-là, simplement, dans cette relation de ce qu'on peut appeler de l'accès à l'information, n'est-ce pas, sur ce que Luc appelait le champ de ressources, ce champ de ressources est une mine d'informations et celui-là qui s'est exploité, cette mine, aura un peu plus d'informations que celui qui ne l'exploite pas. Mais même celui qui exploite la mine, ça ne veut pas dire qu'il a toutes les informations, simplement, il a des informations que d'autres n'ont pas. Donc, on est dans cette relation de l'interaction où, en fait, ce qui importe, c'est le rapport d'information entre celui-là qui se positionne comme manipulateur et celui-là qui se complaît dans sa position de manipuler ou même s'il s'ignore. Mais on est dans ce deuxième point ici, n'est-ce pas, dans le niveau d'accès à l'information, dans le niveau de perception d'information. Et il va le soit que ce que nous appelons information ici est un ensemble qui a été établi par le créateur et dont il n'ignore rien. Ce qui veut dire que même sur cette échelle-là, l'absolu, le point absolu de cette échelle, c'est le créateur. C'est lui qui est la source de toute information. Et donc, c'est lui qui perçoit tout, rien n'est caché devant ses yeux. Donc, nous voyons là que quand on parle de manipulation, on est en dehors de la sphère du créateur à travers ces deux éléments, ces deux niveaux que je viens de souligner. Et donc, nous avons ici cette notion-là qui émerge, que Luc a souligné tout à l'heure, qui est que manipuler, n'est-ce pas, c'est exploiter des lois. C'est exploiter des lois. Des lois qui s'appliquent à un champ, à un champ d'intérêt, à un champ de ressources, à un champ d'événements, à un champ d'information. C'est connaître les lois qui, n'est-ce pas, gouvernent ce champ-là. Et ces lois-là, il ne s'agit pas de les changer, il s'agit de les utiliser. Et bien souvent, il y a dans les modélisations de ces éléments, ce qu'on appelle des variables de contrôle. Une variable de contrôle est un élément qui intervient dans le fonctionnement d'une loi, mais que nous pouvons ajuster. N'est-ce pas ? Par exemple, lorsque vous êtes dans une voiture, la loi, il y a la loi du mouvement. Et vous avez une pédale d'accélérateur qui vous permet de donner à ce mouvement une impulsion plus ou moins grande. Mais ça ne change pas le principe, n'est-ce pas, du mouvement de la voiture qui est basé sur une explosion, par exemple, si c'est un moteur à quatre temps, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en gros, il y a une énergie qui est injectée, n'est-ce pas, dans le véhicule et qui lui donne de la propulsion. Et vous pouvez contrôler la quantité d'énergie. Avec la pédale, vous avez plus ou moins de carburant qui rentre et qui explose et qui donnant une force plus ou moins grande à l'impulsion. Et donc là, vous avez un exemple de variable de contrôle. Je vais dire ici que la pédale d'accélérateur, c'est la variable de contrôle. Donc, vous pouvez appliquer cet exemple-là à tous les événements, au champ humain, etc. On parlait de psychologie tout à l'heure. Celui-là qui étudie la psychologie en vue de la manipuler, en fait, il a juste besoin de maîtriser ses variables de contrôle. Et l'enjeu pour lui, c'est d'avoir accès à des variables de contrôle que l'individu manipulé ignore. C'est ça le principe par lequel la manipulation opère dans le champ social. Et donc, et c'est pourquoi, n'est-ce pas, lorsque vous verrez, je crois, c'est Olivier Carolla qui soulignait le lien entre manipuler et le mot main, n'est-ce pas, on parle souvent de cette main invisible dans l'idée de la manipulation. Et cette main invisible, c'est simplement, n'est-ce pas, l'accès à ces variables de contrôle, n'est-ce pas, à ces éléments qui, n'est-ce pas, déterminent, n'est-ce pas, le fonctionnement de la loi, en fait, sans modifier la loi elle-même. Et donc, je vais ici rajouter l'élément que manipuler, c'est canaliser, c'est canaliser le comportement, c'est canaliser les énergies, n'est-ce pas, et de manière à ce que le champ dont on parle ici, lorsqu'il s'agit d'un sous-ensemble de ce champ qui est animé d'une certaine conscience, il s'agit de manipuler, n'est-ce pas, c'est-à-dire de canaliser cette énergie sans provoquer de résistance de cette conscience, voire mieux, avec son consentement. Et donc, toute la démarche consiste à canaliser cette énergie sans jamais arriver à ce niveau-là où on déclenche une résistance de cette énergie. Et nous pouvons voir que dans ce champ de possibilités, ces interactions, même ici, j'utilise le mot manipulation, mais c'est dans le sens où Luc l'a développé tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est simplement l'utilisation d'un champ de ressources en tant qu'on ait les lois. Et nous voyons que cette notion de perception va nous amener, par exemple, à voir que lorsque ce champ-là sur lequel je veux, je suis en interaction et dont je souhaite exploiter les possibilités, lorsque la perception que j'en ai, si elle est macroscopique, c'est-à-dire si elle relève du niveau de ce que mes cinq sens naturels peuvent voir, je prenais l'exemple de la manipulation génétique tout à l'heure, mais on peut aller plus loin et aller au niveau quantique. Et ceux qui s'intéressent à ces interactions quantiques savent que lorsque vous essayez de contrôler un système quantique, il change de comportement. Autrement dit, c'est comme si les lois de son fonctionnement ne sont pas les mêmes quand vous tentez de le manipuler ou quand vous l'ignorez. C'est comme si ces lois changeaient complètement. Certains appellent ça l'expérience des fentes. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Ce que je veux souligner ici, c'est que ces exemples montrent qu'à un niveau quantique, la manipulation on voit bien qu'on ne peut pas manipuler parce que les lois, ce qu'on a envie d'appeler les lois, ne sont pas des éléments stables qui demeurent identiques lorsque j'essaie d'influencer le système. Et nous pourrons voir ici que lorsque nous parlons donc de manipulation, à partir du moment où nous renvoyons à des lois, il s'agit donc dans une démarche d'ensemble de connaître ces lois. Donc, lorsque nous avons des phénomènes sociaux par exemple qui opèrent ou prenons une épidémie qui vient et qui apparaît, ben, ça a cette double dimension. D'une part, d'aider certains à accéder à la connaissance de ces lois dont nous parlons et pour la partie des lois qu'ils connaissaient déjà, à les exploiter pour avancer dans la direction de leur but. Donc, il y a cette double dimension parce que, comme je disais tout à l'heure, la conscience qui est supérieure entre guillemets celle qui est inférieure sont chacun tributaires d'un certain niveau de perception, de capacité d'accès à l'information. Et les événements, les interactions qui arrivent sont des sources d'enrichissement, n'est-ce pas, de cet accès, d'élargissement de cet accès en même temps que des instruments, n'est-ce pas, de canalisation pour envoyer des énergies dans une direction qui alimente le but qui est poursuivi. Et nous avons donc ces doubles dimensions qui interviennent constamment et on est dans une dynamique qui fait que la manipulation n'est pas quelque chose, n'obéit pas à une loi statique parce qu'elle s'opère en permanence dans une progression, dans une évolution aussi bien du manipulateur que du « manipulé ». Entre guillemets. Et donc, on comprend ici que lorsque nous avons ces éléments-là qui rentrent en confrontation, celui-là qui évalue, quelqu'un disait tout à l'heure dans le commentaire que Engie lisait au début, un de nos animateurs du forum disait ou un des participants disait qu'elle se sent libre de son choix. Cette personne disait « je suis libre de mon choix, je me sens libre ». Alors, l'image qui me venait, c'est celle, par exemple, qu'on utilise couramment dans le champ économique. Il est décrit comme un ensemble d'agents qui ont chacun, n'est-ce pas, un certain nombre de libertés de choix. Par exemple, vous allez dans un magasin, vous pouvez, ou bien vous voulez acheter une voiture, n'est-ce pas, vous avez dans le catalogue un ensemble de voitures, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et effectivement, cette configuration-là que vous retrouvez dans d'autres situations d'achat, quand vous allez dans un magasin, vous pouvez choisir le savon que vous voulez, le yaourt que vous voulez, effectivement, ça peut vous donner, n'est-ce pas, la matérialisation de cette liberté de choix. Mais le point que je voudrais toucher ici, c'est ce que j'appelle l'espace de choix, c'est-à-dire celui-là qui exerce sa liberté de choix vient après qu'un espace de choix ait été établi sans le consulter. Et c'est à ce niveau-là qu'intervient la manipulation, ce qu'on peut appeler la manipulation, c'est-à-dire la surdétermination de ses libertés. Ses libertés ne peuvent s'exercer que dans un espace de choix qui a été défini par quelqu'un d'autre. Celui qui exerce sa liberté de choix n'a pas choisi l'ensemble des choses qu'il peut choisir. Il a un ensemble de choses dans lesquelles il se sent libre de choisir, mais cet ensemble de choses lui est imposé ou lui est prédéterminé. Et c'est à ce niveau-là en fait que je voudrais terminer en soulignant le fait que dans cette interaction, il y a un frottement entre des consciences de niveaux différents et c'est cet ensemble inégalitaire qui fait que chacun est à la fois dans un rôle de manipulateur et de manipulé parce que c'est cette loi de la manipulation qui permet à tous les niveaux de conscience de s'articuler entre elles pour constituer l'architecture d'ensemble de ce qu'on appelle l'univers. Je te rends la parole à Né. Merci beaucoup à toi Armand pour ces apports d'analyse autour de cette question fondamentale thème du jour sommes-nous manipulés donc en corrélation avec ce qui a été précédemment apporté comme élément par Luc donc la connotation péjorative communément utilisée derrière la définition de manipulation révèle à l'instant tu parlais d'un état de conscience d'un niveau de conscience bas puisque plus on évolue dans la perception dans la compréhension des lois par lier des lois universelles plus il y a cette autre vision cette autre utilisation du terme manipulation plutôt comme caractère de gestion de connaissance des lois et donc de capacité de gestion tu utilises toi le terme Armand de canalisation des ressources donc merci à vous pour ces éléments je pense que ça a donné beaucoup de matière aux uns et aux autres pour aborder autrement certainement ce terme manipulation certainement se remettre en question peut-être qu'il y a encore des zones de persistance de résistance nous allons d'ailleurs faire un tour du côté du chat pour pouvoir voir vos différentes réactions et personnellement j'aurais encore quelques questions à poser à tout de suite nous sommes en direct c'est votre émission hebdomadaire un regard nouveau sur la société en direct à partir de midi tous les samedis et vous savez que vous pouvez interagir avec nous grâce aux différents chats YouTube Facebook Periscope et Twitch pour nous faire remonter vos réactions en lien avec le thème du jour un thème du jour avec cette question sommes-nous manipulés qui a eu beaucoup beaucoup de succès au niveau du chat le temps de saluer Omik Michel Arnaud Wessou Emmanuel Ibi Dioza Azomédon Frédéric Tano Daniel Lolonga qui nous ont rejoint en cours d'émission il y en a d'autres que je dois saluer lorsqu'on pourra descendre l'écran s'il vous plaît Brigitte Banigel nous continuons les salutations j'ai vu plus bas Véronique Kouapnang Olivier Carola aussi qui nous a salué Abraham Michael et je crois que nous avons fait le tour au niveau des salutations et puis pour pouvoir remonter vos réactions nous avons la première réaction le premier commentaire qui est celui de Brigitte Banigel qui nous dit manipuler égale atteindre son objectif en sachant pertinemment que l'alter ego en face ne serait pas en accord s'il s'en rendait compte vu sur cet angle on peut dire que la manipulation mentale est un outil efficace que la société utilise chacun faisant pour son intérêt en défiant de manière subtile la norme sociale elle continue la manipulation mentale est un outil prisé dans les milieux religieux il me semble que tout en bas elle a encore commenté Brigitte Banigel tout en bas qui continue en disant impeccable créer le besoin et mieux manipuler et puis il y avait une notion qu'elle utilisait les pervers narcissiques sont des fins manipulateurs et ils savent si bien le faire aux personnes qui leur sont attachées en jouant les victimes nous avons d'autres commentaires en plus de celui de Brigitte à savoir celui de Véonie qui nous dit surtout ça commence plus haut son commentaire Virginie Kouapnang il me semble non donc elle continuait en surenchérissant par rapport au commentaire de Brigitte Banigel en disant surtout que l'humain est au centre de tout c'est l'humain qui rend visible les oeuvres de celui qui est caché et puis Olivier Caola qui cette fois-ci sur le chat nous donnait aussi des commentaires j'ai l'objectif de cadrer mon chien c'est un témoignage je veux dire j'ai l'objectif de cadrer mon chien je vais utiliser la connaissance de ses caractéristiques donc je vais le manipuler pour l'éduquer est-ce que le chien se sent manipulé je suis sûre que non et il me semble que plus bas il continuait effectivement sans cette dimension de ressenti indispensable vitale pour une mobilisation optimale Omic Michel qui lui nous dit et c'est la question à partir de laquelle je voulais rebondir donc je vais continuer avec les commentaires d'abord parce que je finirai avec cette question donc voici Véronique Quapnin qui nous est que l'être moral et l'être juridique est égal à la relation père et fils donc cette relation en fait d'ascendance qu'a la société on va dire par rapport aux populations qui sont considérées comme les enfants de la société et puis on continue plus bas donc on continue Olivier Carola qui nous dit sachant que la société a été fabriquée suivant l'observation des lois naturelles et c'est la loi naturelle renvoie au créateur on sort donc du sens péjoratif du terme donc on voit effectivement les différents commentaires et témoignages qui ont été apportés et je voulais moi rebondir sur cette question d'Omic Michel Michel qui nous dit est-ce que l'être qui est né du créateur peut être manipulé il dit lui non parce que celui qui est du créateur dans son expression exprime ce qu'il est il n'y a que ceux qui sont des sujets de la société qui peuvent être manipulés cette intervention est pour moi l'occasion de poser deux autres questions à nos intervenants je commencerai par Luc la première question est de savoir par rapport à ce que vous nous avez apporté que ce soit toi et Armand par rapport à la notion de la manipulation il semble que cette dimension péjorative le fait de cacher finalement de dissimuler la véritable intention pour pouvoir avoir un consentement des populations le trouve surtout dans la sphère sociale ma question est de savoir est-ce qu'il n'existe pas un autre régime de gestion un autre régime de mobilisation de canalisation des ressources des ressources notamment des ressources entre guillemets humaines des énergies humaines lorsqu'on a un objectif est-ce que l'on peut tout en parlant le même langage coaliser les énergies notamment humaines ou faut-il n'existe-t-il que cette possibilité de dissimuler une intention faire croire à la réponse d'un intérêt qui n'est que leur voici la question que je vais poser dans un premier temps à Luc et puis si Armand a des éléments il pourra aussi les apporter merci Angéline pour la question bon c'est une question à laquelle pour y avoir une réponse à mon sens une réponse objective ou une opinion objective chacun qui se pose cette question que tu poses procéderait par une expérimentation dans les relations au quotidien ça veut dire quoi par exemple bon ça veut dire que je me dis pour est-ce que ne serait-il pas possible d'amener quelqu'un à marcher dans la même trajectoire que moi en utilisant une autre tactique que celle de venir comme si je m'intéressais à son besoin à son intérêt si on adopte cette attitude on verrait clairement que il ne sera pas possible d'amener quelqu'un à participer à consentir à nous amener vers un objectif si on vient comme ne répondant pas à son intérêt tout de suite on le comprendra et à partir de là on comprendra pourquoi ceux qui ont la gestion des masses de population sont dans l'obligation de garder un peu si on peut dire comme ça cacher l'objectif réel en venant comme si on venait pour répondre aux besoins de la population parce que vous connaissez tous la notion de la post-vérité donc quelqu'un qui fonctionne sous le régime de la post-vérité il considère comme vérité absolue son intérêt et la réponse à son intérêt ça veut dire que quand bien même vous viendrez pour l'amener à une dimension de vérité supposée autre que son intérêt qu'il considère comme la vérité donc il ne considérera pas votre conception de la vérité comme étant la vérité parce que vous seriez venu comme si vous ne tiez pas disposé à répondre à son intérêt que lui considère comme la vérité donc c'est donc cette connaissance un peu de la psychologie de la société qui va déterminer le mode de gouvernement le mode de communication que les gens vont choisir pour mener les populations et puis je rappelle ici que il y a quelqu'un qui dans les commentaires tout à l'heure définissait la manipulation comme étant le contrôle mental un contrôle mental donc qu'est-ce que vous appelez mental qu'est-ce que nous appelons mental un mental si vous voulez c'est un logiciel c'est un mot de compréhension que la personne juridique représente mais qui est construit par la société elle-même donc lorsque la société exploite ce logiciel qu'elle a mis sur pied elle ne considère pas qu'elle est en train de te manipuler vous voyez parce que parce que le logiciel ce que tu représentes comme somme de repères comme somme de paradigmes c'est la société qui va concevoir et structurer cela ce que tu appelles moi c'est une création de la société donc quand la société ce qui représente la société au plus haut niveau exploite cela pour atteindre la fin définie par la société il ne considère pas qu'elle t'est manipule vous voyez c'est comme si vous me direz qu'un ingénieur qui met sur pied une voiture et puis il sort une notice comment est-ce que tu dois faire fonctionner la voiture donc quand tu utilises la voiture selon les critères définis par l'ingénieur que la voiture dise que tu la manipules vous voyez que la voiture soit en train de dire que tu la manipules voilà donc ça c'est très important donc cette approche vient du fait que l'individu juridique qui est la représentation de la personne voilà la société on lui a donné l'illusion qu'il vient de plus loin ailleurs il vient de Dieu et donc c'est la société qui le manipule bon donc c'est qui reviendrait à dire que si vraiment c'est que je suis vient de Dieu et la société est capable de manipuler mais ce n'est pas toi qui est manipulé c'est ton Dieu qui serait donc manipulé vous voyez donc ce sont des si nous poussons plus loin dans la vie nous comprendrons comme ça donc est-ce que n'existerait-il pas un autre mode de gouvernance ou un autre mode de gestion comme tu l'as posé comme tu as posé la question un autre mode de gestion des ressources disponibles que c'est lui qui est utilisable bon si tu veux changer la gestion d'un logiciel c'est le logiciel qu'il faut d'abord changer lui-même c'est sa structuration qu'il faut changer quand tu as changé sa structuration tu peux changer son mode de gestion son mode de gouvernance ainsi de suite merci à toi Luc pour cet apport de réponses nous laissons peut-être la parole à Armand au cas où lui aussi voudrait réagir à cette question merci Angie ce qui m'inspire cette question c'est en fait ce qu'on peut appeler l'influençabilité c'est à dire que si une personne utilise un stratagème pour amener l'autre à le suivre ça veut dire qu'on est simplement dans un rapport provisoire qui peut être influencé lorsque une énergie différente d'un niveau suffisant pourra s'exercer à nouveau sur cet individu pour l'amener dans une autre orientation en revanche lorsque nous parlons de l'identité s'agissant du créateur il s'agit là d'une relation où le créateur étant la source de toute chose n'est pas influençable de l'extérieur donc le cheminement par lequel nous pouvons nous amener qui peut nous amener à constituer cette fonction visible du créateur relève d'une procréation de l'identité créatrice c'est-à-dire une portion de cette même identité qui se dépose dans l'individu et qui donc hérite ou dispose des mêmes capacités de ne pas être influençable de l'extérieur mais d'être bien entendu n'est-ce pas dans une conscience qui ne s'identifie pas comme un jeu qui serait différent du créateur et donc à ce moment-là le mouvement ou la trajectoire commune que l'on suit ne se fait pas par un mimétisme de proximité au sens où on peut le voir dans la société mais ça se fait dans une relation de dépôt identitaire qui se développe et qui s'exprime de la même manière ou de manière similaire dans ceux-là qui sont dans la même trajectoire et c'est pour ça l'harmonie se développe naturellement parce que l'harmonie en fait trouve ses racines dans la source qui est le créateur voilà voilà ce que je pouvais dire sur ce point merci merci à vous deux pour cet élément c'est vrai je ne veux pas être redondante par rapport à cette question mais c'est vrai que j'avais préparé une deuxième qui la suivait c'était de savoir lorsqu'on parle du créateur lorsqu'on parle de la gestion de l'univers on prenait je ne sais plus qui parlait de l'exemple du soleil lorsqu'on voit comment est mis en mouvement tous ces éléments naturellement on voit qu'il n'y a pas besoin de passer par une intention détournée pour les mettre naturellement en mouvement cela suscitait donc cette question est-ce que lorsqu'il y a cette nécessité d'utiliser un discours ou un leurre on va dire en termes d'intérêt faisant usage de l'intérêt est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une dimension de loi artificielle donc par rapport à la notion de nature d'identité on ne s'enferme pas simplement dans une identité artificielle voilà le compliment de cette question alors je ne sais pas si un d'entre vous le premier qui voudrait peut-être y apporter un élément de réponse la question est-ce que tu pourrais reprendre la question s'il te plaît oui c'était dans la continuité lorsqu'on parle de loi il y a la loi absolue représentée par le créateur le créateur qui met tout en mouvement et souvent on voit le fonctionnement au niveau universel comment les choses fonctionnent on a pris notamment l'exemple du soleil où on voit qu'il n'y a pas besoin d'utiliser d'intentions ou de discours dissimulés pour que le soleil joue sa fonction il y en est ainsi au niveau de toutes les formes d'énergie environnementale au niveau universel donc la question était de savoir est-ce que lorsqu'on est dans une situation où on oblige en fait où on doit pour être efficace utiliser une intention dissimulée est-ce que cela n'existe pas uniquement que dans un référentiel artificiel dans ce qu'on appelle les lois sociales dans le domaine social oui bon en fait tout dépend toujours de de la dimension qu'on donne au terme comme par exemple terme dissimulé dissimulation tu le sais très bien Angélia toi qui pose la question que dans la pédagogie réelle lorsque quelqu'un pour avoir le consentement de quelqu'un qui ne représente pas une grande capacité de cerner ton intention il ne faut pas commencer par lui révéler la clarté de ton intention c'est à dire que si tu révèles ton intention même si il devait être utile ou que ton intention réelle ou l'objectif que tu représentes est favorable à l'individu de part le fait que l'individu n'est pas capable de le cerner comme ça tu n'auras pas son consentement donc pédagogiquement tu commences par ne pas lui révéler l'intention réelle pour l'amener graduellement pour te préoccuper entre guillemets de son niveau de préoccupation de manière à l'amener à consentir à jouer un rôle pour ton intention réelle je pense que c'est un peu cette dimension que entre guillemets qui est utilisée au niveau de la gestion des masses de population la gestion des masses de population quotidiennement c'est que très souvent ce qui dirige au fond ils savent que s'ils mettaient clairement en lumière le fond de leur intention face aux populations les populations ne consentiraient pas à les accompagner comme une économie importante pour réaliser ces objectifs donc il faut venir donc on peut considérer ça comme dissimulation mais il faut se préoccuper donner l'impression qu'on vient pour se préoccuper des besoins de la population mais ces besoins qui eux-mêmes bien sûr sont créés par l'environnement social de manière à créer un consentement massif de population pour un objectif que la population ne cerne pas en réalité bon mais est-ce que si on venait à révéler clairement aux populations l'intention réelle est-ce que la population consentirait massivement à jouer le rôle comme économie comme ressource comme force pour atteindre ces objectifs c'est vrai que la communication à ces niveaux serait très difficile est-ce que derrière cette manière de fonctionner ne voyons-nous pas le principe absolu parce qu'il s'agit là vraiment de la gestion des lois de la physique parce que n'oublions pas que la société elle-même qui même si nous le concevons comme un édifice artificiel dans un espace artificiel la société est organisée structurée à partir de la connaissance des lois de la nature et derrière les lois de la nature nous rentrons dans le principe créateur c'est-à-dire l'intelligence qui a organisé tout et donc qui ouvre donc un pan de connaissance de ces lois pour permettre à certains qui rentrent dans cette dimension de jouer le rôle qu'il a lui-même préétabli qu'il lui-même a organisé pour que ce rôle soit joué merci merci beaucoup à toi Luc pour cet éclairage donc loi sociale loi universelle tout cela fait partie de la loi de la loi qui qui atteint un objectif l'objectif du créateur et dans ces lois comme disait Olivier Carola on peut noter que les grands corps attirent les petits corps on pourrait mettre ce qu'on veut dans le mot attire par exemple manipule voilà donc il n'y a pas cette notion péjorative mais cette notion de compréhension pour la gestion et la canalisation des ressources comme il a été bien expliqué tout au long de cette émission je crois que nous arrivons au terme puisque nous n'avons pas d'autres questions d'autres remontées au niveau du chat un thème très intéressant qui a aussi fait écho à un autre thème que nous avons déjà d'ailleurs pu aborder ensemble à savoir le thème de la liberté donc nous vous invitons à aller sur notamment la chaîne YouTube Mon Chalon TV pour pouvoir peut-être regarder déjà revoir cette émission sur la manipulation et puis la compléter par celle qui l'a précédée il y a déjà quelques temps de cela sur la notion de la liberté puisqu'au centre il y a un petit peu la même problématique identitaire en ce qui concerne la racine de l'individu humain voilà en tout cas nous remercions nos intervenants aujourd'hui nous avons eu l'opportunité d'avoir avec nous Luc Bimaï et Armand Diomo en direct pour répondre à nos différentes questions et apporter leurs éléments de réponse à cette question sommes-nous manipulés nous remercions tous ceux qui nous ont rejoints et qui se sont connectés se sont fait savoir identifiés d'ailleurs sur les différents chats et puis tous ceux qui nous ont regardés sans forcément se signaler mais qui sont aussi nombreux partout au niveau du globe nous vous remercions de votre fidélité renouvelée et grandissante à nous à être avec nous ensemble que ce soit au cœur des directs de nos émissions Un regard nouveau sur la société mais aussi comme je le répète sur les différentes plateformes autres notamment sur Facebook le forum Un regard nouveau sur la société qui grandit quotidiennement et puis aussi il y a la possibilité d'avoir d'être en relation avec nous grâce à la plateforme aussi WhatsApp notamment avec un numéro qui s'affiche en bas de l'écran Donc voilà le temps de vous remercier de vous inciter peut-être à plébisciter le contenu de ces émissions par des codes utilisés notamment sur les réseaux à savoir le fait de les partager de les commenter au maximum de préciser que l'on a apprécié le contenu et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés vous pouvez vous abonner à la chaîne cela vous permettra d'avoir directement tous les liens et d'avoir toutes les informations concernant tous les contenus que nous mettons à votre disposition voilà donc on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions au revoir pour de nouvelles émissions